C'est une structure associative que je vous laisserai présenter, qui s'occupe des questions de santé et là particulièrement des gens qui n'ont pas accès aux soins visuels et qui ne peuvent pas avoir de lunettes pour des raisons la plupart du temps économiques. Et du coup, il y a tout un système qui a été mis en place qui est extrêmement bien fait, extrêmement pratique pour que beaucoup de gens puissent soit repartir directement avec des lunettes, soit pouvoir en avoir très rapidement. Et je dois dire que nous, mairies, on est très contents et très fiers de pouvoir soutenir cette action dont l'utilité pour les gens de nos quartiers ne se discute même pas. On est très contents d'être là et on est là, pourquoi ? On est là pour proposer une action qui s'appelle Plus belle la vue. Banlieue santé, c'est une association qui lutte contre les inégalités sociales de santé et tout ce qui a trait aux problématiques sociales qui vont avoir des impacts, des conséquences sur la santé des personnes. Et parmi les problèmes de santé, il y a cette problématique qui est importante qui est la renonciation aux soins ophtalmologiques, aux soins visuels. Donc aujourd'hui, on est avec la fondation One Sight et Sillor Luxottica, la ville de Marseille, des ophtalmologues bénévoles, des associations de proximité, du premier arrondissement, du 2-3, qui nous ont adressé des personnes qui avaient des problèmes de vue et qui n'avaient pas de mutuelle, pas de couverture sociale et qui étaient dans des situations où ils ne pouvaient pas s'offrir des lunettes ou en tout cas voir au moins un ophtalmologue. Et aujourd'hui, on reçoit des personnes qui vont faire des tests de vue de loin, de près, bénéficier d'une consultation et surtout avoir une paire de lunettes à leur vue à la fin du parcours. Et ça, on est très content de cette action parce qu'au-delà des lunettes, c'est quelque chose qui réunit les gens. C'est une solution. Et derrière, les gens prennent aussi conscience de la possibilité de se soigner. Il y a beaucoup d'orientations qui sont faites et c'est un élan positif dans la vie du quotidien pour les enfants et pour les plus grands. Sous-titrage Société Radio-Canada